Salut à toutes et à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien, véritable plaisir de vous retrouver comme tous les matins avec bien sûr le Requet Club, l'académie de la petite balle jaune française bien sûr qu'on a construite ensemble, qu'on fait progresser ensemble avec bien sûr Arthur Fisk, Lervi Ngunou. Hier nous sommes passés à ça de notre première victoire dans un grand chelem, malheureusement on a perdu en demi-finale face à Félix Augé-Aliassime qui est d'ailleurs dans notre tournoi, on est sur un ATP 500, donc 500 points à prendre pour le gagnant avec un beau petit prize money. Nous sommes tête de série numéro 2 en étant deuxième joueur mondial, mais c'est vrai que la déception d'hier n'est pas encore tout à fait passée. Alors j'ai quand même vu vos commentaires, j'aime quand vous mettez des commentaires, j'aime lire un petit peu vos conseils et il y a quelque chose qui a été dit, notamment sur les fautes directes, c'est peut-être justement quelque chose qu'il va falloir regarder dans les prochains matchs, en tout cas que l'on va jouer avec Arthur Fisk, c'est peut-être essayer avec le Ray Ball et notamment dans les rallies de lifter les coups pour avoir une trajectoire bombée plutôt qu'à plat vraiment pour avoir un maximum de vitesse dans le jeu qui favorise peut-être les fautes directes, on peut le dire. Donc peut-être qu'on pourrait passer sur les effets, le souci c'est qu'on n'a que 14 en effet, c'est vrai qu'on n'a pas des effets de folie, mais pourquoi pas, pourquoi pas tenter effectivement de mettre au niveau du rallye, du lift. Ensuite, ça pourrait peut-être nous faire un petit peu plus et on pourra prendre peut-être plus de risques aussi en mettant du lift. Donc on va tester, écoutez on va tester avec du lift, il n'y a pas, il y a moyen de faire ça. Pour l'instant on est en forme, la forme est encore excellente, donc on a les plus 3 au niveau de l'accélération du jeu de jambes, le plus 2 en équilibre, agilité et réflexe. On a même plus 1 en effet grâce à notre raquette et au bonus que l'on a. C'est parti j'ai envie de te dire. Alors je vais me poser une autre question, je vais me poser une autre question, je peux peut-être bien répondre dans les commentaires, j'aime bien. Quand vous êtes les adjoints, quand ça discute, quand ça se chamaille dans les commentaires. Pourquoi ? Parce qu'en vérité on peut aussi, donc là on est là, mais avec les contrats on peut changer. Par exemple les raquettes, et on voit que là on prend plus en puissance et en puissance. Peut-être qu'on pourrait partir avec la clash et avoir moins de puissance, mais plus de précision par exemple. Et donc plus placer nos coups, peut-être, plus placer nos coups et perdre un petit peu, c'est vrai peut-être en puissance de trucs, mais plus jouer proche des lignes. Voilà, on pourrait se dire ça, ou sinon passer avec la ultra et de ce côté-là peut-être jouer plus fort avec moins de précision, donc peut-être risquer moins sur les lignes, mais plus sur la puissance. Pour l'instant je reste là-dessus. On peut aussi changer, alors les chaussures là on peut pas, mais voilà, on peut se faire plusieurs plaisirs. Allez, on va partir. On entre dans les vestiaires, t'es dans une forme excellente. On va regarder un petit peu le nombre de fautes directes qu'on va faire là ici. Ça doit être un match logiquement assez facile, on va l'avancer à toute berzingue. Ne me dis pas que... Ok, ça va, ça va. Première balle de break sauvée. Il me fait peur là. Je t'avoue qu'il me fait un peu peur. Oh là 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 là, me dis pas que. Non, mais me dis pas que, Arthur. Bon, un oeil, ça va. Ok, on va prendre le premier jeu. On va y arriver. Niveau d'intensité. Allez, voilà, il y a les balles de break qui arrivent. Et le break est passé 3-1. Je veux voir le nombre de fautes directes qu'on va faire. C'est pour ça que donc je mets le match comme suivant. Allez, 4-2, 5-2. Et 6-2. Ok, assez bien. On va regarder un petit peu ce qu'il s'est passé au niveau des fautes directes. On n'en a fait que 5. On n'en a fait que 5. Alors est-ce que c'est parce que notre adversaire est très faible ou est-ce que parce que le lift, le lift, le lift 4-0, 5-0. Et la bulle. 6-2, 6-0 face à Dominique Stéphane Stryker. Beau taf fait effectuer. Là, on est bien, on est bien. Ok, ok, ok. Pourquoi pas ? On n'a pas fait énormément de fautes directes. Donc on va voir. On va mettre du repos ici. Ostéopathie, repos. Alors remarque, je peux peut-être mettre un petit technique au milieu toujours. Effet volé, amorti, accélération. Ça fait monter un petit peu et on ne perd pas trop en physique. On est en quart de finale, dans un quart de finale assez facile. Perrettini est passé. Félix Ogier-Aliassime est passé aussi. Sun Moon Kwon qui est... Ouh là là, il est très faible. Très très faible. Revers, très très bon dans l'intelligence. Mais pas très bon dans le reste. Donc on va mettre juste de l'intensité au retour. Et on va y aller. Attention quand même. On a dit qu'il fallait faire attention. Il est déterminé. Hop, instruction tactique. Rally viser le revers de l'adversaire. Il est droitier donc il n'y a aucun souci. On va partir là-dessus. Et ça devrait le faire logiquement. Ça devrait être un passage normalement en demi-finale de ce Master. On n'a pas réussi à le breaker. Allez, toujours pas de break. Attention quand même. Allez, ça passe, ça passe. Un nouvel balle de break. Et le break est passé. 5-3. 5-3. 5-3 et même une balle de 7. 6-3. 6-3, premier 7. Nickel. Et comment on en est là encore au faute direct ? Ah, 11 faute direct là. 11 faute direct. Mais peut-être parce que si, il faudrait... On va tester quelque chose d'autre. C'est essayer de baisser le niveau d'intensité. Voilà. On va essayer de baisser l'intensité. Et voir un petit peu ce que ça peut donner en baissant l'intensité. Est-ce qu'on fait moins de fautes en baissant l'intensité ? Est-ce qu'on break plus, tu vois ? Parce que regarde. Là, en baissant l'intensité, j'ai l'impression qu'on a gagné plus facilement le deuxième set. Et si on a le 7-1, on fait combien ? On fait 10 fautes directes. Au 7-2, on en fait combien ? On en fait faute directe ? Attends, mais faute directe, on en est où là ? Total faute directe, on n'en a fait qu'une. Alors, tu me diras, il y a eu très peu d'échanges, je pense. Mais quand même, peut-être que de baisser l'intensité aussi, ne pas forcer son jeu, ça peut avoir des effets bénéfiques. Alors ici, on va se mettre en repos. On a dit qu'on avait bossé de l'équilibre. Je vais encore mettre un physique équilibre pour être vraiment sûr à 100% d'aller prendre l'équilibre, équilibre, jeu de jambes. Voilà, on va le mettre là. Et ici, ça y est, on va repartir avec le puissance de coup droit et la précision coup droit. Peut-être, là, c'est fort le problème. On va travailler le revers. Écoute, le revers est plus simple à travailler que le coup droit. Donc, on va y aller comme ça. Avant la demi-finale face à Alexander Zverev dans un petit Master 500. Je ne sais pas d'ailleurs si on avait fait quelque chose l'année dernière dans ce petit Master. On va regarder un petit peu au niveau des statistiques, au niveau des rappeurs noms, au niveau des résultats du classement. Des 500, on en avait fait pas énormément. Pas énormément de 500. Beaucoup plus de 250 que de 500. On n'avait pas fait. On avait fait une demi-finale. C'est 180 points. Donc, c'est quasiment une victoire en 250. Mais perdre en demi-finale, ça peut nous faire perdre notre mojo, notre forme. Zverev, pas de gros points faibles, à part le déplacement. On va y aller. Allez, il faut continuer sur la lancer. Zverev, c'est quand même un petit morceau. D'ailleurs, j'ai vu que je ne m'étais pas monté. Donc, vous ne voyez pas le physique de l'adversaire. On est bon. Et on est parti. Allez. Allez, il faut essayer de passer attention à Zverev. Ça peut être un danger dans cette demi-finale de Master de 500, pardon. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est bien joué. C'est très bien joué. Alors ! Nouvelle balle de break. Aïe. Aïe. Aïe, joue loin. Par contre, il faut jouer en déviation, nous, là. Elle est out. Et on égalise un partout. On égalise un partout, deux partout. Ils gagnent facilement ces jeux de service. Et nous, on est en galère. Et nous, on est en galère. On va monter un peu l'intensité. On va monter un peu l'intense. On va voir les statistiques. Cinq fautes directes à une. Cinq fautes directes à une. Et pour l'instant, eh bien, on a un Zverev qui est en train de nous battre. Et qui a deux balles de 7, déjà. Putain. Peut-être que là, en jouant comme ça, il faut prendre un peu plus de risques sur les lignes. On va voir les statistiques sur les ralli-longs. Mais effectivement, on ne gagne pas beaucoup de points sur les ralli-longs. On devrait prendre moins de risques. Mais attends, mais mec, si on prend moins de risques, on ne joue plus au tennis, là. Si on prend moins de risques, on ne joue plus au tennis, là. C'est le problème. Allez. Allez, ce n'est pas grave. On n'arrive pas à lui prendre de points. Ça en fout. Allez, la balle de break. La balle de break. Il faut peut-être lui parler aussi. Allez, tu peux le faire. Let's go. C'est ça qu'on veut. On n'arrive pas. Et balle de break, déjà. Putain, mais ce n'est pas possible. C'est fou, quand même. On a une note en service incroyable. Et derrière... Mec, ne prends pas de risques. On va tester le lift. On va tester le lift. Ah ouais, mais on s'est fait des breaks comme une bite, quoi. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. 4. Aïe, aïe, aïe. Oh non, mais non. Balle de break, encore une fois. Putain, mais ce n'est pas possible. Mais pourquoi tu joues là ? Il rend fou. On demande à jouer en déviation. Oui. Allez. Allez. On va le perdre, celui-là. Bah oui, on le perd, le point. Bah ouais, mais on le perd, le point. Pourquoi tu montes à la volée ? Non, c'est perdu, là. De toute façon, dès qu'il y a long rallye, c'est perdu. C'est simple. Ah, ça rend fou. Ah, ça rend fou. Ah, ça rend fou. On va perdre en 2-7. Non, mais je pense qu'il faut que je serve pareil. Il faut que je serve... Etc. Il faut servir Slicey. Je ne serre pas assez Slicey. Je pense que ça, il faut que... J'arrive à le faire. Première balle de match chauvée, mais ça ne va pas passer. Voilà, c'est mort. Allez. Peut-être un miracle. Peut-être un miracle. C'est ce qu'on espère. Putain, mais mec, lui, il est sur toutes les balles. Ah, c'est fini, là. Allez, allez, out. La deuxième balle de match chauvé. Peut-être une blessure en face. On ne sait jamais. Mais c'est quoi, ça ? Mais c'est quoi, ça ? Et qu'est-ce qu'il nous fout, là ? Pas de faute, pas de faute. Oui, mais c'est qu'en face, très peu de faute directe. Et nous, voilà. Arrête de faire ça. Ah ouais, mais on ne prend aucun risque, en fait. On ne prend aucun risque et on perd les trucs, c'est ça ? Non, mais c'est horrible. Non, mais c'est horrible quand je vois ça. C'est horrible quand je vois ça. Il va perdre, il va perdre, il va perdre, il va perdre, il va perdre du truc, là. Le match, on va bosser le technique. On va continuer avec le revers placé. Ah, fait chier, quoi. Fait chier, fait chier, fait chier. La défaite en demi-finale d'un 500. Pas évident, hein. Pas évident. Bon, il a pris le poids en équilibre. Il a pris le poids en équilibre. Le problème, on est toujours en forme excellente. Donc ça, c'est plutôt bien. Plan de jeu, plan de jeu, plan de jeu. Ok, 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 ok. Rally, donc on a dit qu'on liftait. On va rester en moyen. Situation d'attaque, on va lifter. On va continuer à lifter. Écoute, on va lifter. On va tenter de passer en lift. On va tenter de passer en lift. Ici, à la limite, on peut passer en chop. Mais bon, les chop, ce n'est pas oufissime. Mais on va tenter le lift. On va tenter le lift. Et en situation normale, le truc, c'est profond. Parce que déviation, en fait, j'ai l'impression, il ne dévie pas. Là, le jeu de déviation ne marche pas du tout. Le joueur varie, s'approcher du filet, toujours pas. Profond. On va tenter profond, profond. Il faut qu'on arrive à passer un cap. Il faut qu'on arrive à passer un cap. Au pire, on reviendra et on changera. On est bon. Et service, au niveau du service. Donc, ici, on serre à plat. Et là-bas, on va kicker. On va kicker pour... Non, on va slicer. On va slicer. Et à l'avantage, à l'extérieur, on va servir à plat. Et on va slicer ici. On va slicer quand on serre au milieu. OK. On va tenter ça. On va tenter ça. On va tenter ça. Entraînement. On va bosser le plan de jeu. Même si, logiquement, ça ne bouge pas. Plan de jeu secondaire, on va l'enchaîner. Mais ici, on va bosser la technique. On a dit qu'on allait bosser le puissance revers et la précision du revers. Et là, on se mettra un petit effet amorti. On en est où, là ? Accélération, on n'est pas mal. Là, on a passé. On est à 15. Là, on est à 17, 17, 17, 16. Eh bien, écoute, il n'y a plus qu'à. J'ai envie de te dire. Il n'y a plus qu'à maintenant. Attendre. Sébastien Baez. L'argentin, dis donc. Regarde-moi ça. On va aller le défier dans un 250. Logiquement, on devrait être largement favori. On n'a jamais joué face à Baez. 606-3, ça va passer. On va continuer. On va mettre pause pour essayer de bosser. Donc, on est bien à 100% du physique. Petit match d'entraînement. Hop, on va bosser le revers. On va essayer vraiment de passer ce point de revers. On va vraiment faire mal. On va jouer face à Nori. Nori qui ne doit pas. Alors, attention. 38e mondial. Ça ne devrait pas être normalement une... On a fait un partout face à lui. Attention. Attention, attention. Il a quoi ? Il a des défauts ou pas ? Il n'est pas ouf. En vrai, il n'est pas ouf. On va simuler. 6-2, 6-0. Il n'y a pas de souci. Hop, on y va. On continue. Il faudra le gagner, ce 250. Hydrothérapie. Petit mal d'entraînement. On va mettre le repos ici. Là, on va mettre physique. On remarque qu'il n'y a pas besoin d'hydrothérapie. On est à 99. On va travailler ça. Là, on va travailler le physique. On va travailler pas du tout le physique. On va travailler la technique. On va travailler, continuer le revers placé. Est-ce qu'on n'a pas un truc en modéré encore ? Retour, positionnement. Écoute, on peut faire un petit peu de retour. On s'entraîne fort. On s'entraîne fort au milieu des matchs. Mais bon, c'est comme ça. Alex de Minor qui est le tête de série numéro 2. Une victoire 6-2, 6-1. Donc logiquement, pas de grande chose. Ouais, c'est un adversaire qui est largement à notre portée. 6-1, 6-1. Ok, on sera en finale du 250. Ce qui est plutôt bien. Pas non plus sans... Voilà. Ostéopathie. Et le match le samedi, ostéopathie. Repos, repos. Comment ça, il y a repos, repos ? La finale ? La finale, c'est face à ce VRF. La finale face à ce VRF. On va voir justement si nos effets ont fait de la différence. Si nos changements, en tout cas, ont fait de la différence. Parce qu'on a perdu face à ce VRF. Allez, il faut y aller. Tout est réuni pour faire un grand match. Écoute, il est en dépression. Il est en dépression. Inquiet. Allez. Tu peux le faire. On va voir en tout cas si... Bah non, tu vois, notre jeu de service, on n'y arrive pas face à ce VRF. Encore une fois, on galère. C'est fou, ça. Ah, c'est bien joué, ça. Ça, c'est bien joué. Allez, on égalise un partout. On n'arrive pas, en fait... Regarde sur notre service, la galère. La galère. Voilà. On est à chaque fois en difficulté. Je ne comprends pas. On voit comment on peut être en difficulté sur notre service. Feuille directe, 4 à 3. 10 coups gagnants à 10. Point rally court, 44%. Ah, il nous a braqué, hein. 67, on n'arrive pas. On n'arrive pas. Est-ce que si on joue en full attaque ? Est-ce que si on prend des risques ? Peut-être. Quand on va prendre des risques, on va voir ce que ça peut donner de jouer, justement, plus offensif un petit peu. Mec, on met une 40-0 et derrière, on a une balle de break contre nous, quoi. Donc là, on joue en jeu profond. On ne joue pas en jeu de déviation. Et on se prend 6-2. Et on se prend 6-2. Allez. On va essayer de voir. Ouais, 40-0. Non, 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 mais on n'arrive pas. On n'arrive pas à 0. Enfin, est-ce que c'est sur les retours ? Ouais, c'est trop. Ah, c'est trop, c'est trop, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Alors, on a deux balles, le débreak. Putain, on tente des choses, mais j'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est dans le vide, quoi. Allez, le débreak. Mec, on met une 40-0 et tu fais... C'est pas possible ! Putain, heureusement que je te demande de jouer profond. Il joue dans le carré de service. Boum ! Voilà ! Allez, mon petit ! Putain, monte moins l'intensité, là. On y va fort ! Allez ! La balle de break ! Relâche-toi, mon petit ! Écoute, on va y aller. Monte au filet. Écoute. Profond, profond, profond. Ok, on l'a, on l'a breaké, on l'a breaké, on l'a breaké, on l'a breaké ! Tu vois, là, avant, il y avait service et bam, point gratuit ! Maintenant, il n'y a plus les points gratuits ! Mais on égalise un 7 partout ! Fume-le, fume-le, putain ! Voilà, c'est bien fait, ça. Allez ! Pas de chatte, aussi, là ! Voilà ! Ça, c'est mon petit ! Allez ! Fais-toi plaisir ! Lui, par contre, ça passe tranquillement, hein, les services comme ça. Lui, ça passe tranquille, hein. Et si je serre en kick ? Et si je kick ? Côté avantage. Quand je serre externe, si je slice. Pour essayer de le sortir. C'est ça, la question. Si je slice. Je vous ordais, combien de balles de break concédées, quoi. Non, mais c'est tout. Moi, je n'arrive plus à avoir de points gratuits sur mon service comme avant. En tout cas, face à ce VRF. Oui ! Combien de balles de break concédées, c'est pas possible. 5, 9, 10, allez ! Voilà ! Non. Allez, 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 faut pas le perdre, celui-là. Il est important, il est important ! Voilà, point gratuit, ça. Allez, c'est bien fait ! Mais lui, il gagne ses jeux, c'est les doigts dans le pif, quoi. C'est in the nose. Oh, le tie-break. Oh, le tie-break. Le tie-break pour la finale. Ouais, c'est bien servi, ça. T'as que le fume-le, putain. Allez, c'est bien, hein, partout, là. Ouais, c'est bien servi, ça ! Le service volé ! On y va, on n'hésite pas, tu peux le faire. Oui, t'es dessus. N'hésite pas à y aller. Putain, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme on dit dans le jargon des jeunes, il y a air. Putain de merde. J'en peux plus quand tu me fais ça. Oh, le passing shot, il a volé en bout de course. Il arrive à accrocher la ligne, j'y crois pas. Mais attends, mais on prend des risques, là, pour les points gagnants, ou c'est comment, là ? Pas de risques, là. Allez, 3 partout, 3 partout, 3 partout. Boum ! Boum ! Putain, il renvoie tout, ce chien. Il a tout renvoyé, il a fait le mini-brake. Allez. Ouais, 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 ouais ! Let's go ! Égalisation, 4 partout ! Aïe. Aïe. C'est bien joué, ça, c'est bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué ! Ouais, 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 ouais. Oh oui, magnifique ! Magnifique, ça, mon petit ! Pâle de match. Pâle de match et de tournoi. Oui, il y a un gros passing shot. Let's go ! Oui, on a réussi ! C'est une juste récompense, bien sûr qu'on va aller en interview. Et ben voilà, je le connais par cœur, voilà, il était là, mais bien sûr. On l'a fumé, le Zverev, fumé, fumé, ça vaut que dalle, ça vaut que chi ! Bon, quand même, peut-être pas, mais bon, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok, on va sauvegarder la partie. Et on est fatigué, mais c'est pas épanoui, excellente ! N'Gunu aussi qui se met bien. Ok, on a bien progressé, un 12% en reverse, 8% et en retour, on a pris 6%. Pas mal, belle progression. Après, on est fatigué, hein. On est fatigué, mais bon, ça va, tranquillou. Petit match d'entraînement qui a popé, quoi. Il y a un petit match d'entraînement. Alors, petit match d'entraînement, ça entraîne quoi, en vérité ? C'est un physique, non ? Précision, réflexe, capacité physique, sans stade... En vrai, c'est nul à chier, quoi. En vérité, c'est nul à chier, je te le dis pas. C'est de la grosse merde. N'ayant pas peur, les mots, quoi. Il est fatigué, on va juste faire ça et c'est tout, quoi. Liam Broidy. Nous sommes dans un master, et c'est ça. Ah, il y a Stéphano Tsitsi, là, qui est là avec nous, tiens, dis donc. Bon, ça vaut quoi, ça ? On a mis 6-1, 6-0, là. Ça vaut que dalle, quoi. 6-2, 6-1, très bien. Hop, je mets pause. Tac. 86%. Hydrothérapie physique. Peut-être juste mettre un petit truc de technique. Pas fort, mais voilà, plutôt ça, quoi. Plutôt ça. Son Moun Koun. Bah, on l'a joué, c'était facile, ça aussi. 6-3, 6-3. Hop, je mets pause. Ok, ok, ok. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais arrêtez avec vos petits matchs d'entraînement, là. On est à combien ? 89. A la limite, ce qu'il faut faire, c'est mettre ça et derrière. Ou sinon, c'est mettre technique, tac et repos. Voilà, là, là, on y va. Coup droit placé. J'aurais pas dû mettre coup droit placé. J'aurais pas dû mettre coup droit placé. On est en quart de finale face à Alex Deminor. Ça vaut que dalle, ça, Alex Deminor, je crois. Ça se prend, ça se tord en deux, ça. 7-6-6. Bon, ça passe. Ça passe, ça passe. On est à 100% de content, là. On a fait le massage musculaire. Ici, on va pas faire de petits... Arrêtez avec votre petit match d'entraînement. Il rend fou, lui aussi. J'ai fait coup droit placé, en plus. Ce que je voulais faire, c'était revers placé. Revers placé. Voilà, on bosse le revers. On continue avec Yannick. Yannick Siner. Tête de série numéro 3. Et Kasper Rudam finale. Et là, on est en demi-finale, 180 points. Il faut absolument passer deux partout. C'est pas un... Il est 8e mondial en même temps. Oh là 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 là. Écoutez, c'est juste qu'il a pas de mental. Ce qu'il faut, c'est absolument le briser en deux. C'est le briser en deux. Pense à l'enjeu. Allez, ce match est pour toi, mec. Ce match, il est pour toi. Vas-y, mon petit. Vas-y, mon kiki. Attends, mais j'ai cru qu'on était sur le gazon, là. J'ai pris peur, moi. Allez. Fume-le. Voilà. Et sur le soleil de Mexico. Je deviens fou. C'est pas du tout l'air et c'est pas du tout les pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Mais qui s'y rend fou quand il fait des trucs comme ça ? Instruction tactique. Attaque. Haut et haut. Lifter, lifter. On reste comme ça. Là, on est pas mal. Tac. Sur le service, on a dit qu'on kickait. À l'avantage. Deuce. On slice. Kick, c'est rebond très haut. Mais bon, en vrai, retour profond. Aïe, aïe, aïe. Les balles de break sont passées devant nous. Comme le soleil de Mexico. Oh, putain de merde. On va y aller quand même. C'est un serveur volé, de toute façon. On va mettre des bûches dans la gueule. Allez, la balle de break. Ah ouais, bah là, forcément. Et forcément, mec. Bon, il est en difficulté. Je dis ça, il a une balle de break. La première, il va la convertir. Ouais, bien joué, ça. Bien joué, gamin. Il faut absolument... S'il est breaké, il est fini. Il est inquiet. Il n'y a pas de morale en face. Il est en dépression. C'est le tie-break. C'est quoi ? On va baisser l'intensité. C'est quoi ? On va tenter en intensité basse. Super. Super. Allez. Oh, c'est magnifique ce passing shot ! Allez. Oui. 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 Je dis oui. Je dis non. Il avait le cours ouvert. Il avait le cours ouvert ! C'est pas possible, il en fout ! Tu joues trop facile ! Ah, il faut qu'on remonte l'intense. Il faut qu'on remonte l'intense. Il faut qu'on remonte l'intense. Essayez d'aller chercher quelque chose. Allez, la balle de break. Elle est convertie. Allez, c'est bien. C'est le break. 4-2 maintenant. C'est tout droit là. C'est tout droit jusqu'à la victoire. 6-2. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Très bien. Allez. Ça y est, il a coulé. Il a coulé. Il a coulé. On va baisser. On va baisser. Je ne vais pas risquer la blessure maintenant. Oh, putain. Je dis il a coulé. Le type, on a 3 bas. C'est bon. 4-1. 5-1. 5-1. Putain, une balle de break. Une balle de break, l'ami, quoi. Ce n'est pas possible. Allez, Dieu, ça. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il n'y a rien. 5-4. Balle de match. Il faut la mettre là. J'aurais peut-être dû remonter l'intensité. Au cas où. Oui. Allez, on est en finale. Dantesque, l'affrontement. Dantesque. Mon petit. Et on joue face à Kasper Rudd. En finale, on se l'a fait. On se l'a fait. On se aura fait 3 tournois aujourd'hui. Mais j'ai envie de te dire plaisir. Écoute. Écoute, écoute, écoute. Kasper Rudd. Le problème, c'est son revers. Allez. On met tout sur le revers, mec. On met tout sur le revers. Rally. D'ailleurs, on va maintenant, en situation d'attaque, on va mettre en haut et haut. Et en situation normale, viser le revers de l'adversaire. Et c'est parti, mon kiki. Logiquement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, là. Et on a brequé déjà 3-0. 4-0. 5-0. Et 6-0. J'ai envie de te dire, Kasper Rudd, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Oh là 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 là. Oh là là, 1-0. Mais il est une gastro ou quoi, là ? Ah, peut-être une petite légère coulante du côté de Kasper Rudd, là. J'ai l'impression qu'il est anxieux. J'ai l'impression qu'il y a 5-1. Oh là 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 là. 6-0, 6-1 en finale d'un 500. C'est beau de prendre 500 points comme ça. Ok, ce n'est pas fait. Imagine, il se baisse, là. Oh, le service est incroyable. Et boum. Alors, je suis désolé. L'épisode va sortir en retard. Parce qu'il est 11h08. On a habitué l'épisode 11h. Maintenant, ils sont tout frais. C'est un peu comme les œufs de la dernière ponte, là. On est sur du tout frais. Oh là là là. Clac, il vient de me mettre là. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Nouvelle balle de match. Et boum. Voilà. Mais ce n'est pas vrai quand même. De faire ça, quoi. Quand on te regarde, je ne sais pas. Il a peur. Allez, 6-0, 6-1. C'est dans la musette. C'est dans la musette. J'ai envie de te dire. Bien sûr que j'accepte. Non, mais ça va. Il faut arrêter de dire. Genre, j'ai stressé. Il y a eu 6-0, 6-1. J'étais à un moment. Il y a eu du stress sur cette finale, là. Pour le coup. Et on va finir. Bon, c'est bien. On prend une victoire en 500. Il va y avoir une semaine d'entraînement. Donc là, c'est parfait. On est bien. On peut peut-être aller chercher même un. Ça va être compliqué. En précision revers, on est pas mal. N'Gunou, ça progresse. Et voilà. Donc là, au niveau planning, je crois. Je vais sauvegarder la partie. Déjà, on est ultra en forme. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très, très bien. Et au niveau du planning, on en est où ? Tac. On en est. Écoute, on a fait du lourd. Indian Wells. Petite semaine d'entraînement. Et derrière, Indian Wells. On espère garder cette belle forme. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve demain. Donc pour le Master 1000 Indian Wells. Avec, on l'espère, eh bien, une victoire. En tout cas, on prend une victoire dans un 500. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. 500 points comme ça. Ça nous permet peut-être de remonter en termes de circuit classement. On est à 9000 points. Ce qui est plutôt pas mal. Ouh. Juste devant Félix Ogil-Aliassime. Très bon devant. Toujours City Pass, mais on espère un jour le rattraper. Allez, à demain, 11h. Passez une très bonne journée.